En étant tout à fait neutre, on se dit, est-ce que, dans l'hypothèse, puisqu'il y a trois religions monothéistes, est-ce que les religions parlent de la quantité de personnes qu'il peut y avoir sur Terre, où on peut encore vivre à peu près, normalement, sans se bouffer les uns les autres ? Est-ce que les religions parlent de ça ou pas ? Je te réponds ? Oui, oui. Est-ce que tu m'écoutes attentivement, s'il te plaît, Farid ? Je veux que tu m'écoutes, que tu ne deviens pas fâché ou très content, mais écoute-moi ce que je vais te dire. À mon avis, toutes les religions dans le monde, c'est comme le coronavirus. Les religions, c'est le coronavirus. Il y a Karel Marx et d'autres philosophes qui ont dit d'autres choses. Mais puisque vous connaissez maintenant le coronavirus, je te dis, toutes les religions, c'est le coronavirus. Alors, si on décide quelque chose, l'histoire de religion actuellement, dans notre époque, s'est terminée. Avec l'intelligence artificielle et avec le numérique, la religion ne sert plus. C'est-à-dire que la génération qui va être là il y a déjà 30 ans, même 20 ans, la majorité, Farid, ne va pas être ni musulman, ni juif, ni chrétien. Il va être un individu moderne avec son temps, avec l'intelligence artificielle. Pour ça, pour cette génération, pour cette population, il faut créer un autre monde. Il faut créer un autre monde. C'est pour ça qu'on dit que la fin du monde est arrivée il y a déjà deux ans. C'est vrai. La fin du monde est arrivée. Le nouveau monde a commencé. Ce nouveau monde va avancer et le futur va être une génération d'intelligence artificielle. Les religions, elles ne vont pas avoir quelque chose dedans. C'est pour ça que tous les gens... Mais par contre, je vais préciser, croire en Dieu, avoir une pensée humaine et humaniste, c'est nécessaire. Ce qui est absent, malheureusement, ce qui n'existe plus, ce qui est patron du monde, il ne pense qu'à faire de l'argent, malheureusement. Ça, c'est une gravité qui va causer des problèmes. Pour ça, la résistance du peuple fait des manifestations, des contestations et tout ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Gilets jaunes, c'est nécessaire. Gilets jaunes positifs, pas Gilets jaunes qui détruit. Gilets jaunes, c'est positif. Si la résistance en face de le globalisme, c'est nécessaire, absolument, il faut le faire. Pourquoi ? Puisque au sommeil, au sommeil, leur bout, c'est de l'argent. Mais ici, il y aurait beaucoup de gens qui vont être intelligents, qui vont être domaine Elon Musk. Ils vont être détruits. Comme je t'ai dit, je ne sais pas si tu as entendu ou non, un jeune garçon de 39 ans, un iranien qui avait 5 ans, il a quitté l'Iran puisque ses parents avaient des problèmes. Il est venu à Norvège depuis hier, il est président du Parlement de Norvège. Regarde, cet individu, s'il restait là-bas dans son pays, il était tué, il était en clochard maintenant et tout ça. Mais puisqu'il a pu sortir, il avait le moyen, on lui a donné le moyen, il devient médecin. Je le connais bien, tu as entendu ce que j'ai dit ? C'est pour ça, il faut donner la chance à tout le monde ? Oui, non, mais attends, attends, attends. Je suis désolé, là tu parles d'un truc, là je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a des gens plus intelligents que des autres et puis il y a des politiques de certains pays qui sont plus démocratiques que d'autres. Ça, je suis d'accord. Maintenant, moi je ne te parle pas d'un point de vue politique, je te parle d'un point de vue métaphysique. Est-ce que si nous sommes 7 milliards et puis qu'il y a des gens qui crèvent de la dalle et qu'il y en a d'autres qui sont milliardaires, mais archi-milliardaires, est-ce qu'à un moment donné, ça peut continuer comme ça ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 milliards ? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra que ça s'arrête ? Ou alors il y aura des guerres et puis tous les 10, 15 ans, 20 ans, il y aura des millions de gens qui vont disparaître et puis voilà. Donc il y aura des guerres permanentes. Farid, tu es un très intelligent, mon ami. Tout ça, ça a déjà commencé, comme tu viens de dire, depuis 43 ans. D'oublier que le chat d'Iran a été chuté. Regarde combien d'individus ont été tués et combien de pays ont été détruits dans les guerres. Ça, ça continue bien sûr. Toutes les guerres, ça, c'est en même temps pour faire de l'argent et pour réduire la population. Alors, 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 pour finir, laisse tomber sur cette terre, c'est la politique qui compte. Oui, oui, mais justement, alors, pour finir, je ne vais pas rester longtemps parce que je ne suis pas très riche, moi, je ne suis pas comme toi. Alors, pour finir, de toute façon, il faut être fort, il faut être intelligent, sinon on risque de se faire écraser. Non, seulement, tu ne m'as pas écouté. Il faut être dans de bons endroits géographiques aussi. Parce que si tu es en Afghanistan, tu es Elon Musk, tu vas être tué. Si tu es Masoud Karakhani, qui devient président du Parlement norvégien, tu es en Iran, tu vas être tué à la guerre, je ne sais pas quoi. Géographique aussi, où tu vas vivre, c'est important. Non, non, il faut être au bon endroit. On ne peut pas, on est 7 milliards, on ne peut pas tous aller au même endroit. Une partie, quand on a besoin, ils vont, c'est pour ça qu'actuellement, on s'est, pardon Farid, écoute. Peut-être qu'il faut aller sur Mars alors. Non, émigration qu'on fait actuellement, c'est émigration, c'est exprès, c'est exprès, cette émigration de population qui change d'endroit. Une chose qu'aucune politique ne vous dit pas, David, il vous dit, c'est déplacement de population, qui soit syrienne, iranienne, afghane, africaine, je ne sais pas quoi, ça, ça fait exprès. C'est-à-dire, pardon, encore je suis dans le scénario. On dit, ok, vous voulez devenir Elon Musk de demain, George Soros de demain, voilà, c'est le champ. Sortez pour voir qui peut sortir d'ici. C'est pour ça que, tu ne m'as pas écouté peut-être dès le départ, j'ai parlé sur deux films qui gouvernent actuellement dans le monde. Un, c'est le James Bond, deux, c'est Squid Game. Squid Game, je n'ai pas eu le temps de parler. C'est ça. Et le deuxième, c'est Squid Game, c'est-à-dire, on dit, voilà, vous êtes 50 millions ici, 100 000 personnes parmi vous, ils peuvent sortir de ce pays-là. Parmi 50 000, il va devenir des gens intéressants. Alors, sortez. Après, tu vas être de Libye, quand tu sortes de la Libye, 5 000 personnes sortent, c'est 1 000 personnes qui arrivent ici. 4 000 personnes s'est tuées. C'est-à-dire, il y a... Qu'est-ce que tu penses de ce que... Non, il y a un écho. De ce que Jacques Attali, paraît-il, il aurait dit, alors c'est à vérifier, il aurait dit qu'à partir de 65 ans, on devrait débarrasser la Terre. Sinon, ce n'est plus possible. Non, écoute, je ne veux pas... Il a fait un bouquin. Il suffit d'aller acheter son bouquin. Farid a 10 euros. Actuellement, c'était 20 euros. Maintenant, tu vas l'acheter en occasion 10 euros, 5 euros même. Tu peux le lire et dire la phase exacte qu'il a écrit. D'accord ? C'est exactement ce qu'il a écrit. Non, moi, je l'ai entendu à la radio. Pardon, pardon. Écoute-moi. Mais Jacques Attali, c'est une personne, c'est un soldat. Ce monde, il a des généraux. Il a des capitains. Jacques Attali, c'est un soldat de philosophie, d'une sorte de philosophie. Voilà. Un intellectuel, oui. Non, non. Un intellectuel. Moi-même, une fois, j'étais face à lui, dans un endroit prestigieux, je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué, Jacques Attali. Devant tout le monde. Tu comprends ? Non. C'est un... Tous les mondes ne sont pas comme des individus pareils. Tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens ne sont pas pareils. Ah, mais moi, je m'en fous. Ce n'est pas une question de juifs ou de musulmans. Je m'en fous de ça. Non, parce que tu parles de Jacques Attali, mais tu ne parles pas de Mohamed bin Salman. Écoute, qu'est-ce qu'il a dit, Mohamed bin Salman ? Il a dit... Mohamed bin Salman, écoute, qu'est-ce qu'il a dit sur ce que tu viens de dire ? Mais ce n'est pas un intellectuel, lui. Pourquoi vous... Non, ce n'est pas un intellectuel. C'est lui qui paye les intellectuels. Oui, c'est un impécile. Farid. Farid. Oui. C'est lui qui paye les grandes associations, les grands intellectuels dans le monde. C'est l'argent de la vie saoudite. Non, 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 non. Il peut payer, il peut faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas l'argent qu'il décide, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Je ne sais pas quelqu'un d'intelligent. Lui, il peut être manipulé par n'importe qui parce qu'il est con, il est bête. Je parle des gens intelligents, comme Jacques Attali. Quand je dis intelligent, ça veut dire quelqu'un qui est mathématicien, qui réfléchit. Ben Salman, ce n'est pas un homme qui réfléchit, c'est un imbécile. Ce n'est pas pareil. Même il a de l'argent, mais il est bête. Avec son argent, il ne fera rien de bien. Un intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses bien. Maintenant, pour faire les choses bien, je ne sais pas, à un moment donné, si même le meilleur des gens, les plus intelligents, s'ils ne risquent pas de faire du tort aux plus faibles, aux profits des plus forts. Ce sera la sélection des intelligents contre les plus bêtes. Il n'y aura que des gens intelligents sur Terre après. Moi, je pose la question à tous les auditeurs. C'est très intelligent, ce qu'il te dit. Alors, si on est tous intelligents, c'est très intelligent, ce qu'il te vient de dire. Il n'y aura pas de milliardaires et des gens qui crèvent l'affaire. Voilà. Ce qu'il te vient de dire, c'est très intéressant, parce que, tu sais, dans la philosophie, on voit ça. Paradis, c'est où ? Et l'enfer, c'est où ? L'enfer, c'est tous les cons qui sont à l'enfer. Tous les criminels, les gens qui sont cons, tous ces gens-là, c'est à l'enfer. Mais on peut faire le paradis, c'est qui ? Le paradis, c'est les gens qui sont bien. Mais est-ce qu'on peut faire le paradis sur la Terre ? Le but, la philosophie de David Abbassie. La philosophie de David Abbassie, il ordonne de fabriquer le paradis ici. La philosophie de Jacques Attali aussi, c'est ça. Il faut fabriquer le paradis ici et maintenant. Il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas d'un autre monde. Il ne faut pas rêver. Si quelqu'un rêve de ça, c'est parmi les gens qui vont en faire. Moi, je crois que si tous les auditeurs d'ici et maintenant, on avait le pouvoir, on pourrait faire le paradis. Grâce aux gens des auditeurs d'ici et maintenant et puis les animateurs. Moi, je te prendrai comme ministre de la Culture. Ah, c'est gentil. Voilà. Et puis les auditeurs, on serait... Mais en vrai, comment on appelle ça ? Tu sais, le RIC, comment on appelle ça ? Référendum, tu sais ? Oui, le référendum populaire. Le truc, tu sais, comme les Grecs. Oui, le référendum du peuple, de la République. Voilà, une République, c'est-à-dire qu'il faudrait que quand il y a une décision importante, il faudrait que tout le peuple adhère, vote, donne son avis. Parce que si c'est que l'argent qui commande, on est foutu. Si c'est l'argent qui décide tout, eh bien, on est mal barré. Il faut oublier l'argent. Il faut penser plutôt à quelque chose qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que l'argent, c'est l'amour. Et ça, c'est pas demain la veille, malheureusement. Enfin, je pose la question. Moi, je suis pas un intellectuel. Non, tes questions de ce soir, Farid. Tu vois, tu sais, tu étais absent pendant certains temps. Après, quand tu apparaît de nouveau, je vois que tu as beaucoup de proclés. C'est-à-dire que tu es devenu quelqu'un, comment ça ? Tes propos ? Non, non, c'est David Abassi qui te donne cette médaille-là. T'es très rigolé. On a donné une médaille à Serge Klarsfeld. Il y a déjà quelques jours, à toi aussi, on va donner une médaille. En chocolat. Non, non, ce qui te vient de dire, en chocolat, c'est bien. Tes questions de ce soir et tes propos, c'est très intelligent. C'est tout à fait différent avec ce que tu pensais avant. Je te félicite. Et tu as entendu, pour finir, pour finir, tu as entendu que, bon, les intégristes musulmans font des assassinats, des meurtres, des attentats. Bon, tout le monde le condamne, tous les gens, qu'ils soient musulmans ou pas. Mais dans l'Église, actuellement, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La pédophilie. Comment on appelle ça, le Monseigneur au petit, j'ai entendu, tu sais, l'évêque, le grand évêque, le Monseigneur au petit, paraît-il qu'il avait une relation sexuelle. Mais à mon avis, c'est un homme, il a le droit, mais d'un point de vue du dogme, c'est mal vu. Nicolas Hulot, qui était un écologiste qui a fait des, comment on appelle ça, des viols, soi-disant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, c'est douteux, pour avoir d'abord pareil. Et en fin de compte, tous les hommes de pouvoir, en fin de compte, dès qu'ils ont du pouvoir et de l'argent, il y a le sexe qui vient derrière. Est-ce que tu crois que l'homme, il est dirigé par ses instincts les plus animaux ? On est tous des gens sécués, on a tous des envies, peut-être des faiblesses, mais est-ce que c'est irrémédiable ? Dès qu'on a du pouvoir, forcément, après, on veut aussi avoir la jouissance. La jouissance matérielle et la jouissance physique. Donc l'homme, il est incorrigible, nous sommes en enfer. Tous les gens qui étaient, soi-disant, bien vus, tout ça, en fin de compte, ils ont cette faiblesse, la faiblesse du sexe. Du sexe et de l'argent. L'amour de l'argent et l'amour de la faiblesse du sexe. Moi, j'aime le sexe et j'aime l'argent aussi, je suis comme les autres. Mais peut-être qu'à partir du moment où on aime l'argent, on aime le sexe, on est mal barré. Il y aura toujours des guerres. Pourquoi il y a des guerres ? C'est à cause de l'argent. Et souvent, il y a aussi du sexe. Donc si on supprimait le sexe et on supprimait l'argent, peut-être qu'on serait au paradis. D'ailleurs, les anges n'ont pas de sexe, paraît-il. Ils n'ont pas d'argent aussi. Donc c'est une question métaphysique. C'est certainement compliqué. Mais ce sera intéressant de développer pour les auditeurs. Et je vous embrasse tous. Et vive l'amour. Vive l'amour, Farid. Merci. 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 Bonsoir. Voilà, ça c'était Farid sur 95 FM. Je suis tellement ravi. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je suis tellement ravi de constater que nos amis, ils ont changé beaucoup. À l'époque, on ne parle plus. Mais concernant Jacques Attali, je vais vous dire. Vous savez, énormément de journaux et médias, ils ont bien précisé ce qu'on prétend que Jacques Attali, il a dit ou il a écrit. On doit euthanasier les gens âgés de plus, 65 ans qui sont malades, tout ça. C'était nié. Lui-même. Et c'était nié par plusieurs médias écrits ou radiophoniques ou numériques. Pour ça, ça, c'est pas vrai. Mais à ce sujet, je vous invite à parler de toute façon. Une pensée, ça existe. Cette pensée, même dans toutes les religions, quand il parle de l'enfer et le paradis. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Grâce à Farid, ce soir, je peux vous dire ça. Quand on dit du paradis, de toute façon, le paradis, l'enfer, c'est ici. C'est ici qu'on doit fabriquer. Alors, quand on dit paradis, c'est-à-dire une partie des gens, on doit les jeter aux enfers pour être brûlés. En plus, il ne faut pas oublier que quand il est brûlé, il est brûlé tout de suite, terminé. Après, il ne va pas mettre les jambes dans le paradis. Ils vont avoir une vie sympa. Ce paradis, pour le créer ici, on ne peut pas le créer avec 7 ou 20 milliards de personnes. Et dans quelques années, 10 milliards de personnes. Parce que ces milliards sont en train de détruire cette planète. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas vous donner des explications. Ce soir, ici, maintenant, dans 5 minutes ou 3 minutes qui restent de mon émission, je vous invite à parler, à faire des recherches et à penser. Parce que ce n'est pas toujours des choses que vous devez avoir à trouver dans le bouquin. Il faut réfléchir. Moi-même, si je suis David Abbassi d'aujourd'hui, grâce à Dieu, je sais bien qui suis-je. Parce que vous savez, même tous les dieux, ils disent, si toi-même, tu ne connais pas qui tu es, alors tu es foutu. Moi, je sais qui suis-je. Et ce que j'ai fait dans ce monde, depuis que j'avais 20 ans à ce jour, ça, je le sais. Pour ça, une réponse à ça, ça prend du temps. Mais il ne faut pas oublier, mes amis, on doit réfléchir. Moi, quand je fais une émission, je réfléchis la nuit, le soir, dans la journée, sur les sujets, sur le patati, patata, qu'ils soient en persan, en français ou en arabe. Quand je suis invité sur le plateau, la plupart des fois, ils ne me disent pas de quoi ils veulent parler. Mais tout d'un coup, tout d'un coup, je vais dans quelques minutes voir ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'ils vont poser comme la question, je me prépare. Alors, quand je vais faire un bouquin aussi, je me prépare. Quand je vais faire des articles, 130 livres j'ai écrits. Aucun des titres ne ressemble pas. Cinq mille articles dans les journaux, personne n'a écrit. Cinq mille. Aucun article n'a pas le même titre. Ça, c'est tout ça, c'est grâce à l'intelligence que Dieu m'a donnée et mes parents. Surtout, je vais finir avec mes parents, mon père, puisque le mois de novembre, c'est le mois que j'ai perdu ma mère. Après avril, c'est le mois que j'ai perdu mon père. Vous savez ce que Farid, il a dit ? Ça, c'était tellement intelligent. Ça me fait rappeler mon père. Une leçon que mon père, il nous a donnée depuis que j'étais petit. Jordan, il dit petit. Petit, petit, petit. Depuis que j'étais petit, Jordan. Alors, c'était ça. Mon père, de temps en temps, il nous lançait certaines phases, certaines choses, et je les captais. Il disait, mon fils, dans la vie, les gens, les gens, ils aiment trois choses. Ils doivent aimer, ça, c'est pas grave. Il faut aimer, ces trois choses. Mais il ne faut pas exagérer, et il ne faut pas l'obtenir injustement. Tous les trois sont bien, il faut le prendre correctement dans la vie. Je disais, c'est quoi ces trois choses-là ? C'est le dos. Farid, il a dit, mais je vais rajouter la troisième. L'argent. Femmes. Pour les femmes, hommes, vous dites sexe. Et la troisième, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Pouvoir, c'est très bien, ça. Moi, j'aime bien quand j'ai le pouvoir de changer des choses. Hein ? Quand j'ai le pouvoir, je change des choses. Et j'ai changé des choses dans ma vie. J'ai changé des choses en faveur des pauvres, en faveur des faibles, en faveur des gens qui étaient en prison, en faveur de beaucoup de choses dans ma vie, depuis mon enfance à ce jour. J'ai changé des choses. Mais comment j'ai pu changer des choses ? C'est grâce au pouvoir que j'avais. Et ça, j'ai obtenu correctement. Correctement. Si j'étais ami avec un président de la République, quand il est devant le président, je lui ai dit au revoir. Je n'ai jamais rencontré mon ami qui est devenu président. Non, parce que je savais, si je veux le courtoyer et qu'il m'assionne quelque chose, il y aurait d'autres qui vont venir me voir. C'est le cas toujours. Ah, David, tu ne peux pas lui demander ça, tu ne peux pas lui demander ça. Ah, tu ne peux pas. Toujours, c'est comme ça. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça, il faut diriger intelligemment votre pouvoir. Si vous l'obtenez. Deuxième chose, femme. Oh là 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 ! Surtout dans mon émission d'avant-hier, en personne, j'ai parlé à ce sujet-là. J'ai dit, parce qu'on vient de perdre une grande personnalité, il s'appelle Ardashir Zahedi, en Suisse. Il était le genre de chat d'Iran. La fille de chat d'Iran, c'était sa femme. Il est décédé. Il est déjà dans un semaine. Il était mon ami. C'était un type formidable. Il était l'ambassadeur d'Iran, le ministre des Affaires étrangers. Il connaissait Nixon, Kissinger, Nathalie Vouvoud, tous les grandes personnalités du monde, il le connaissait. Il donnait des réceptions. C'était un type formidable. Enfin, il est mort. Mais tout le monde disait, ah, lui, c'était un dragueur de filles. J'ai dit, non, il n'était pas ça. Il n'était pas ça, Ardashir. Ardashir Zahedi, il prenait des photos avec des femmes, avec des artistes, avec Sophia Loren, avec Brigitte Pardo, avec tout le monde. Des photos amicalement. Mais il ne baisait pas les femmes, comme vous pensez. C'est ça, c'est le pensée bête qu'on a de temps en temps. Si on prend des photos, surtout moi, quand je suis en train de dédicacer mon livre, n'importe où dans le monde, il y a des gens qui viennent, filles, il y en a dedans, des belles filles, des acteurs, des artistes. Je les connais, je les ai ramenés ici, des grands artistes. Alors, si on prend des photos, on mange, si quelqu'un nous filme, ce n'est pas qu'on a eu des sexes ensemble. Mais par contre, c'est pour ça qu'il faut le diriger, comme mon père l'a dit. Il faut diriger nos relations pour ne pas faire des bêtises. Tu peux dire que j'étais enfant, je disais même à mon frère qui était plus grand que moi, je disais, écoute, si tu veux te mettre 10 minutes à ma place, fais attention, si il y a un filles qui viennent ici, tu dois le respecter, tu ne dois pas penser que c'est un filles. Je vous assure, ça c'est une longue histoire que je veux dire. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, en Iran, j'avais une discothèque avec la musique. Discothèque, j'avais un restaurant avec musique, un groupe de 6 personnes, c'était presque un club. Les gens, bien, ils venaient là-bas, de l'école je venais, j'ai géré mon affaire et tout ça. Là aussi, il y avait énormément de filles. On se voit que je n'étais pas là, j'ai invité mon frère de me remplacer. Je disais, écoute, il y a énormément de filles qui viennent, patati, tous les filles, c'est à ceux-là, il ne faut pas que tu fais des bêtises. Parce que, je savais toujours, mon père m'avait dit, si on va te piéger par les filles, tu es foutu. Comme le plus grand qui soit Dominique Estoscan, jusqu'à tous les gens qu'il voyait aujourd'hui, jusqu'à Bill Clinton qui était piégé, jusqu'à mon ami Moshe Kassab, président d'Israël, Moshe Kassab qui était piégé, enfin, piégé par sa volonté, il n'a pas pu, les gens, ils devraient savoir, comme Farid, il a dit, gérer leur sexe. Je vous embrasse à toutes et à tous, je dis au revoir, parce que c'est fini pour ce soir, je serai là avec vous samedi prochain, restez avec nous. Je vous embrasse, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada,